... Écoutez, peut-être très rapidement vous expliquer comment nous avons travaillé jusqu'à présent dans le cadre de la coordination de cette réponse. Dans un premier temps, vous savez que notre mission à nous, c'est d'abord de regarder ce qui se passe au plan national, en termes de sécurité alimentaire. Notre rôle est un rôle de veille et d'alerte. Nous menons chaque année deux grandes enquêtes qui nous permettent de déterminer les zones à risque et également les populations qui risquent d'entrer en crise alimentaire. C'est à l'issue de ce travail que nous avons élaboré un premier plan de riposte pour dire à l'État, voici les départements du Sénégal, voici les populations qui ont besoin d'être accompagnées. Et voilà qu'au mois de mars, nous tombent dessus cette pandémie, comme je le disais tout à l'heure, qui a fini de mettre toute la planète sens dessus dessous. Il fallait réagir et remodifier le plan de riposte et le transformer en plan d'urgence. Ce plan d'urgence se décline en trois temps. Heureusement que l'État du Sénégal, à travers l'opération aide alimentaire d'urgence, s'est déclenché très vite, donc il y a eu une anticipation heureuse qui a permis de soulager quand même beaucoup les populations qui risquaient d'avoir des problèmes. Donc cette opération, nous l'avons prise en compte dans le plan global, le plan d'urgence. Et cette opération, vous le savez, a couvert un million de personnes, etc. 69 milliards. Et le deuxième temps, c'est un peu le consortium des six ONG qui se sont constitués et qui ont aussi bénéficié, au même titre que l'État du Sénégal, de cet accompagnement, disons cette indemnisation, de la Mutuelle Pan-Africaine, African Risk Capacity. Donc 6 milliards à ce consortium, 5,5 milliards pour l'État. Et le consortium a travaillé sur 17 départements. 26 000 ménages ont été accompagnés à l'occasion de cette phase-là. Voilà qu'il fallait poursuivre le PUSA, parce qu'arrivait la soudure juin, juillet, août, où quand même les populations, surtout rurales, se retrouvent souvent confrontées à ce que nous avons souvent l'habitude d'appeler la soudure. Voilà. Alors, donc, et cette collaboration que nous avons eue avec ces ONG, avec tous ces acteurs qui travaillent avec l'État du Sénégal, a permis de mobiliser, au travers de cet accompagnement de l'AFD, d'un financement qui devrait couvrir ces périodes de soudure. C'est en cela que l'AFD a apporté son appui à ces ONG pour que le travail se poursuive sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être là pour participer à ce lancement-là. Mais il faut dire que le travail a démarré déjà sur le terrain, en fait. Ils sont là depuis le mois d'avril. Ces ONG sont sur place, sur le terrain. Nous, équipes sur le terrain, participent avec ces ONG-là pour accompagner un peu les populations. Et vraiment, ça réduit un peu la souffrance de ces ménages-là. Je voudrais terminer sur, en fait, c'est vrai que cette année, contrairement à l'année dernière, eh bien, nous avons la chance d'avoir un hivernage très pluvieux. Et ce qui laisse présager des récoltes intéressantes. Mais cet appui n'est pas de trop. Cet appui n'est pas de trop. Parce qu'en attendant que les récoltes soient vraiment abondantes, il est important que cet accompagnement de ces ONG-là, de cette plateforme d'ONG, appuyée par l'AFD, puisse se faire. Monsieur le ministre, lors du demi-classement de l'ANSD, la région de Seydoux a été classée parmi les plus vulnérables du pays. Malheureusement, cette région n'a pas été choisie parmi les cinq pour bénéficier de ce projet. Comment expliquez-vous ce que tu as de faire ? Alors, vous savez, il y a d'autres critères qui président un peu au choix des cinq régions. Ce n'est pas parce que l'ANSD a classé Seydoux comme étant une des régions les plus vulnérables. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, qui ne figure pas dans ce classement des régions qui vont être appuyées. Seydoux est certes vulnérable, mais il y a des régions où cette vulnérabilité est beaucoup plus impactée par le Covid. C'est ça un peu qui a présidé au choix des régions. Seydoux a peut-être mieux réagi, peut-être a été moins impactée par le Covid. C'est peut-être pour ça que Seydoux n'a pas été choisie, mais Seydoux fait partie déjà des régions qui ont bénéficié du CUSA. Sous-titrage Société Radio-Canada